Bonjour, je m'appelle Bénédicte Lacroix, j'ai 26 ans, je suis en fin de formation de maquettiste PAO options retouches numériques. J'ai fait un master édition jeunesse et en fait je me suis dit que ce serait bien d'ajouter des cordes à mon arc en partant dans le monde du graphisme. Alors j'ai choisi une formation de graphiste parce que ce qui me passionnait c'était l'édition pour la jeunesse et j'avais vraiment envie d'étudier ce rapport entre texte et images puisqu'il y a beaucoup de livres pour enfants, il n'y a que du graphisme. Et le fait de pouvoir retoucher mes photos, de les remodeler moi-même c'était une espèce de rêve, je regardais les montages qui se faisaient et à chaque fois j'espérais pouvoir en faire autant et aujourd'hui c'est le cas. Alors moi j'ai toujours aimé travailler chez moi, j'aime l'idée de pouvoir travailler quand j'en ai envie. Et puis la distance en fait ça permet d'être seul avec soi-même et donc d'être peut-être plus concentré et comme c'est un métier artistique il faut trouver sa propre personnalité, son propre style et quand on n'est pas influencé par les travaux des autres élèves je pense que c'est intéressant et que ça marche bien. Donc avec Ligné Formation on a trois ans pour terminer sa formation. Trois ans qu'on peut organiser comme on veut. Moi c'est ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu passer plusieurs mois sans toucher un devoir ou au contraire envoyer trois devoirs dans la même semaine. Ça dépendait vraiment de comment moi je le sentais. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être créatif à un instant T. Ça se travaille, ça vient tout doucement. Donc voilà, moi je me suis organisée comme ça, c'est quand j'en avais envie et quand je le sentais. Après l'espace élève c'est vrai que c'est là où on retrouve son bulletin de notes, c'est là où on va cliquer dès qu'on a envoyé un devoir pour savoir si la note est enfin tombée. Voilà, ça reste important quand même de pouvoir se situer et de pouvoir avoir accès à ce genre d'espace. Alors en début de formation j'ai eu du mal à prendre mon téléphone pour appeler les professeurs. On n'ose pas trop, on est timide malgré le fait qu'on nous ait conseillé de le faire puisque c'était inclus dans la formation. Les appeler ça permet d'avoir vraiment une sorte de cours particulier parce qu'on reprend point par point là où ça flanche et c'est vrai que c'est très bénéfique. Il ne faut pas hésiter à le faire, c'est important et ils sont super gentils. Alors ce que j'ai préféré dans la formation c'est la diversité des devoirs. Donc vraiment on nous demande de la théorie bien sûr mais beaucoup de pratique. Ça va de la mise en page à la création d'affiches, de flyers, des sujets assez libres. Donc finalement on touche un petit peu à tout ce qui est vraiment très intéressant et puis surtout on a la possibilité de faire les devoirs dans l'ordre qu'on veut. Donc c'est vrai qu'on reçoit nos fascicules et puis c'est à nous de voir ce qu'on a envie de faire à ce moment là, ce dont on se sent le plus capable. Et le fait de ne pas être imposé là-dessus, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant depuis un an je travaille en freelance. Donc le fait de travailler par correspondance m'avait permis de savoir m'organiser et d'être autonome. Donc j'ai aucun problème pour travailler seule chez moi. Voilà donc j'ai eu l'occasion de travailler pour des clients assez divers et variés et du coup très enrichissant parce que les demandes ne sont jamais les mêmes et c'est toujours sympa. Un 3 ans plus tard je me rends compte que oui j'ai trouvé mon univers, oui j'ai trouvé mon style. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait. L'option retouche numérique, j'ai hésité avant de l'apprendre, je l'ai pris après le début de ma formation et finalement c'était c'était exactement ce à quoi j'aspirais en fait.